Cette conférence va maintenant être enregistrée. Très bien. Pour cette première visioconférence, je vais vous parler des partages de fichiers avec Drive, de pouvoir partager ces fichiers avec Drive de manière sécurisée. Est-ce que ça vous convient pour ce premier meeting, on va dire ? Comme j'avais prévu. Oui, très bien. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça. Je vais commencer tout de suite avec le partage de mon écran. Normalement, à partir de maintenant, vous devez voir l'écran de mon ordinateur. Pour commencer, vous allez tous, de votre côté, ouvrir une page Google. Je ne sais pas si avec Firefox ou Chrome, ça sera quasiment la même. Vous aurez quasiment les mêmes manipulations à faire. Donc, premier impératif à avoir, c'est que vous devez avoir un compte Gmail avec vous. Si vous n'avez pas de compte Gmail, prévenez-moi, on va essayer d'en créer un rapidement ensemble. Est-ce que c'est correct pour tout le monde ? C'est bon pour moi. D'accord. N'hésitez pas à prévenir si jamais vous n'avez pas de... Il y a un problème parce que si on va sur Google, on perd apparemment la relation avec le problème de téléchargement GoToMedia. On va essayer. Pourtant, moi, je vous entends très bien encore. Enfin, vous m'entendez aussi très bien, je pense. Oui, mais... Donc, je ne pense pas que... C'est juste le fait de ne pas avoir... D'avoir laissé la fenêtre ouverte en arrière-plan. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de problème de téléchargement. Est-ce que vous voyez encore mon écran, si jamais... Est-ce que vous arrivez à splitter en deux votre écran ? Je vais vous montrer un petit peu ce que... Non. Normalement, vous pouvez aussi essayer de passer comme ceci. Donc là, vous avez vu, moi, j'ai réussi à placer deux fenêtres côte à côte. Est-ce que vous arrivez à faire cela ? Mettre GoToMeeting d'un côté et... Vous prenez votre navigateur Internet, vous le mettez sur... Vous le plaquez à gauche, carrément. Normalement, vous devez voir que quand je le fais, il y a une sorte de petite animation qui se fait à mon écran. Pour moi, c'est bon. Pour vous, c'est bon ? Parfait. Ce n'est pas bon, mais bon, on continue. Ce n'est pas... Ce n'est pas important non plus. C'est normal à la ligne. Parfait. Donc, là, vous avez votre navigateur Internet. Dans votre navigateur Internet. Je vais prendre un petit peu l'outil à dessin. En haut à droite, vous avez normalement un Gmail image et neuf points alignés. Est-ce que vous les voyez, ces points-là ? Est-ce que vous voyez bien toutes ces icônes ? Oui, parfait. Nous, on va utiliser une icône où il y a les trois points. On va cliquer dessus. Vous cliquez sur cette icône. Normalement, en cliquant sur cette icône, vous allez voir afficher ces différentes options. Vous avez normalement le compte, la recherche, map, YouTube, Play, Actualité, Gmail, Contact et Drive. Nous, ça va être Drive qui va nous intéresser. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous vous suivez jusque-là ? C'est correct ? Oui, parfait. On clique sur Drive et en cliquant sur Drive, ça vous ouvre une fenêtre. Ça vous ouvre l'onglet Drive où vous avez normalement vos documents enregistrés si vous en avez enregistré au préalable. Donc, si jamais vous n'en avez jamais enregistré, normalement, vous devez avoir un espace vide avec rien du tout dedans. Vous avez la possibilité de voir votre espace de stockage disponible. à gauche, où là, on voit que moi, j'ai utilisé 172 MO sur les 15Go offerts par Google. Donc, chaque compte Gmail que vous créez, vous n'avez pas de limite pour créer des comptes Gmail, vous avez le droit à 15Go offerts par Google. Donc, vous avez la possibilité de mettre 15Go sur votre compte Gmail et qui est accessible partout, sur votre téléphone ou sur un autre ordinateur si vous voulez. Donc, c'est plutôt très gentil de la part de Google. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la possibilité de créer un dossier et de le partager avec d'autres personnes si on le souhaite. Donc, normalement, quand vous ouvrez le drive de Google, il vous pose la question, c'est-à-dire, est-ce que vous avez cette affiche-là, cette disposition-là ou cette disposition-ici ? Est-ce que vous avez des documents alignés comme ceci ou les documents alignés comme ceci ? Est-ce que vous savez comment faire la différence ou c'est correct ? Parce que moi, je voudrais que vous ayez cet affichage-là avec les dossiers affichés comme ceci et les dernières modifications affichées juste à côté. Comme ça, vous avez la possibilité de voir l'historique de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est correct ? Pour changer l'affichage, vous avez la possibilité de cliquer sur ce témoin-là. En appuyant dessus, vous changez la disposition de ce qui est affiché à l'écran. Est-ce que c'est correct ? Oui, non. Quand vous avez réussi à avoir cet affichage-là, vous allez sur la partie basse du projet. Vous allez par ici, dans cette zone-là, que je surligne en jaune. Dans cette partie-là, Dans cette zone-là, vous faites un clic droit et vous avez la possibilité de faire un nouveau dossier. En cliquant sur « Nouveau dossier », normalement, vous avez une petite fenêtre « Nouveau dossier » qui s'ouvre. Et vous pouvez nommer un nouveau dossier. Vous faites « Créer » et normalement, un nouveau dossier va apparaître ici. Maintenant que le nouveau dossier est créé, on va essayer de le partager aux personnes qu'on veut ou aux personnes à qui on veut le partager. Première option de ce qu'on va faire, on va afficher les détails. Quand vous avez réussi, vous avez votre dossier que vous venez de créer, vous faites un clic droit dessus et vous avez certaines options qui apparaissent. Vous avez « Ouvrir avec ». On ne va pas s'occuper de ça. Vous avez « Partager » et « Obtenir le lien de partage ». C'est surtout ces deux options qui vont nous être utiles. Ensuite, on va juste ajouter un raccourci vers le disque. On ne va pas s'en occuper. « Déplacer vert », on ne va pas y toucher non plus. « Ajouter un élément », on ne va pas y toucher. Toutes ces zones-là, c'est juste pour le décor. « Renommer », « Modifier à couleur », on ne touche pas non plus. Vous n'êtes pas obligé de… « Renommer », vous savez ce que c'est. « Modifier à couleur », on n'en a pas besoin. On va faire « Afficher les détails » surtout. « Afficher les détails », c'est très important. Comme ça, on sait si le document est partagé et vous savez qui touche au document aussi. Donc là, c'est à partir de maintenant que ça va être intéressant. On va faire « Partager ». Quand vous faites « Partager », vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous avez la possibilité de mettre une boîte Gmail ou un nom d'une personne et après donner le lien à la personne à qui vous avez partagé. Ou si vous mettez une adresse courriel, elle va recevoir un lien dans sa boîte mail. On va surtout aller dans « Avancer » pour voir les options qu'il y a dedans. Ce n'est pas forcément un Gmail. Pas forcément un Gmail, non. Non, pas forcément un Gmail. Mais les liens qui auront accès à ceci, ce sera les Gmail par contre. Après, la solution la plus rapide, à mon sens, c'est qu'il y a accès. Là, vous avez la possibilité de rajouter des personnes. Donc, si jamais quelqu'un pouvait me donner son adresse Gmail ici, dans le chat, que je leur ajoute. H-E-R-A-L-A 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 arrobasque 318 arrobasque gmail.com gmail oui c'est ça on est d'accord c'est bien écrit comme ça h a r a l a h e r a r a l a 318 ça va être bon ça parfait notifier les contacts et là je fais envoyer est-ce que vous pouvez me confirmer si oui ou non vous avez reçu quelque chose alors il faut que j'aille voir l'analac cours sécurité partage avec droit de collaboration de franco ca perez via google brave parfait et normalement avec ce lien vous allez avoir accès au dossier que je vous ai partagé alors si je clique moi de mon côté j'ai cliqué sur terminer vous avez la possibilité de modifier le document vous avez la possibilité de modifier le document donc vous avez aussi la possibilité de mettre des dossiers ou des fichiers dedans donc quand on clique sur le là on voit qu'on est sur mon dossier principal cours sécurité on voit qu'il est partagé parce que maintenant il y a un petit volume à côté je ne sais pas si vous le voyez bien oui oui par d'accord il y a le nom du propriétaire et oui d'accord bon et là en dessous vous avez aussi votre modification autorisée vous avez le droit de partager ou de modifier le document en question non donc si jamais je rajoute un google doc par exemple oui il y a des paramètres de partage c'est ça oui mais là vous aurez vous voudrez vous voir le dossier que je viens de créer sur ce document non vous devez voir le dossier dossier non sans titre apparaître dans cours sécurité oui dossier sans titre oui et si je clique dessus donc je l'ouvre rien oui si vous cliquez sur dossier sans titre vous allez ouvrir vous pouvez après rajouter des documents ou autre il n'y a rien dedans oui il n'y a rien dans le dossier sans titre oui dans le dossier sans titre malheureusement il n'y a encore rien dedans parce que j'ai juste écrit le dossier d'accord si après je rajoute un fichier Google Doc hop est-ce qu'il va le créer ici il n'y a pas encore donc un petit instant juste donc là normalement là je viens de mettre l'installateur de Firefox oui c'est ça oui et normalement de votre côté vous vous devez le voir maintenant je vais faire un autre type de partage je vois pas de Firefox un tout à l'heure exact oui exact là maintenant vous devez le voir là je vais faire un autre type de partage on va faire je vais faire un clic droit dessus et je vais faire obtenir le lien de partage paramètres de partage quand je clique dessus peut-être que je te lirai un peu vite est-ce que c'est correct pour tout le monde je ne suis pas allé trop vite non plus ben enfin pour moi ça va j'espère que si jamais vous avez quelque chose vous vous êtes perdu n'hésitez pas donc quand vous on va recommencer quand vous cliquez cliquez droit sur le dossier que vous avez créé où vous voulez partager vous allez obtenir le lien à partager donc là la première étape c'est le partage simple où j'envoyais le lien à la personne à qui je voulais partager maintenant elle a les droits comme moi d'éditer le document si elle le veut si on clique sur le petit stylo là modifier directement les fichiers je peux lui donner les droits de propriétaire du document donc après elle sera libre de faire ce qu'elle veut si elle veut supprimer le dossier elle sera libre de le supprimer ou je peux lui dire qu'elle sera qu'en lecture seule donc elle ne pourra que lire les dossiers dessus elle pourra aussi récupérer les dossiers donc les enregistrer sur son ordinateur mais elle ne pourra pas modifier les fichiers sur le document en question c'est plus simple que ça voilà ça c'est la partie partage la partie la plus sécurisée on va dire du partage de dossier avec Google Drive maintenant on va passer à la partie un peu plus libre on ne connait pas les personnes avec qui on va partager on ne sait pas combien de personnes vont avoir accès au document on refait un clic droit dessus et au lieu de faire partager on fait obtenir le lien à partager on clique dessus on voit que ça nous ouvre un petit onglet où partager avec un lien activé donc là on voit qu'il est activé on peut le voir ici aussi que maintenant sur le cours sécurité sur les détails du dossier à droite on a consultation autorisée pour tout utilisateur disposant du lien donc si jamais je récupère le lien on recommence donc obtenir le lien c'est de récupérer le lien mais est-ce que ça me l'a récupéré ? oui exact ça me l'a récupéré donc quand on fait obtenir le lien à partager vous avez le lien à partager dans enregistrer en copier et coller de votre de votre mince je crois que c'est bon vous avez le retour donc hop là ce que je voulais vous montrer c'est que quand vous faites un obtenir le lien à partager ça vous l'enregistre en copie clic droit et quand vous ouvrez par exemple un bloc note vous avez vous avez l'url du lien du dossier là je vais vous l'envoyer dans le chat là j'ai envie qu'à Alain pardon je ne sais pas qu'elle est destinée qu'à toi donc là normalement vous avez dû recevoir dans le chat le lien du dossier si on accède à ce lien hop là j'ouvre un nouveau un nouveau onglet et j'ouvre le dossier en question le dossier cours de sécurité on voit ce qu'il y a dans le dossier cours de sécurité voilà voilà la date de retour est-ce que tout le monde a bien accès au dossier et normalement les personnes qui ont accès à ce lien à qui j'ai donné le lien eux n'ont pas la possibilité de modifier ce dossier ils ont juste la possibilité de lire et d'enregistrer c'est-à-dire de récupérer ces données donc là s'ils veulent ils peuvent faire un clic droit sur le dossier sans titre et de faire télécharger ils peuvent récupérer donc le dossier s'ils veulent donc ils peuvent aussi ouvrir le dossier sans titre et voir qu'il y a l'installateur de Firefox dedans et vous pouvez le télécharger si vous voulez est-ce que c'est correct ? ça c'est la partie je veux dire un peu plus simple du partage de Google Drive on ne sait pas combien de personnes vont avoir accès au dossier on désire le partager donc on active un lien et on donne ce lien aux personnes avec qui on veut qu'il soit partagé mais au moins les personnes ne peuvent que lire pas supprimer ni modifier le dossier ou les données qu'il y a dans ce dossier on va refaire le partage avec un lien et on va faire paramètres de partage là ça va nous ouvrir un onglet là il va nous montrer le lien en question toute personne qui ont le lien peut le voir et là si on veut dans les options on peut choisir justement on peut dire désactiver réserver à une personne précise on peut choisir que peuvent faire les personnes qui auront le lien donc soit on peut le désactiver ça c'est si jamais vous ne voulez plus partager le dossier soit toutes les personnes qui ont le lien peuvent modifier le dossier donc si jamais on modifie ça c'est que tout le monde pourra écrire et modifier ce qu'il y a dedans ou soit juste pour voir ou soit on clique sur plus et quand on clique sur plus on a une troisième option qui est publié sur le web quand on publie sur le web c'est toutes personnes qui ont accès à internet qui peuvent avoir accès aux liens après google référence ça dans sa base de données mais vous inquiétez je ne pense pas que c'est assez rare que beaucoup de personnes aient accès à cela après mais le mieux quand même ça reste d'activer le lien de laisser en lecture seul les gens pourront accéder à vos données sans jamais les télécharger c'est la manière la plus sécuritaire avez-vous des questions sur le fonctionnement ou la manière dont j'ai fait mon cours aujourd'hui j'ai une question sur on a un certain volume sur c'est le volume qu'on est limité en volume après c'est payant ce volume c'est ce qu'on crée nous ou c'est ce qui est créé par toutes les personnes qui vont vous fournir quelque chose le volume tu veux dire le volume que google te donne les 15 gigas oui les 15 gigas alors bon je sais bien qu'il faut y arriver mais qu'est-ce que je veux dire parce que il y a un truc acheter de l'espace de stockage donc moi quand il est acheté je me méfie toujours donc si tu veux je vais envoyer mettons 5-6 documents à quelques personnes il y en a d'autres qui vont m'en envoyer mais mes 15 gigas c'est ce que j'ai envoyé moi ou c'est la totalité de ce que j'ai envoyé plus ce que j'ai reçu en fait tu ne pourras pas mettre plus de 15 gigas sur le serveur de google avec ce compte gmail oui mais c'est si oui je t'écoute oui mais ça veut dire que si on m'envoie si les gens m'envoient des gros fichiers je vais arriver à 15 gigas bah non parce que en fait le truc de google drive ce qui m'envoie ça compte dans mes 15 gigas ou ça compte simplement dans leurs 15 gigas ça compte voilà je comprends mieux ta question maintenant ça compte justement qu'à leurs 15 gigas en fait quand tu moi quand je partage mon dossier cours sécurité par exemple le dossier cours sécurité c'est juste mes gigas à moi qui sont impactés pas les gigas de la personne qui vit en fait donc toi si tu veux tu as la possibilité de mettre 15 gigas quand tes 15 gigas seront atteints ça va pas impacter le fait que tu reçoives d'autres choses parce que quand tu vas recevoir des liens point drive comme celui que je vous ai partagé ça n'impacte pas ton compte à toi parce que quand tu vas télécharger ou quand tu vas lire ceci c'est le compte d'une autre personne et quand tu vas télécharger ça va télécharger directement sur ton ordinateur pas sur ton compte gmail est-ce que c'est clair ? c'est clair oui c'est clair c'est clair c'est clair c'est ce que je charge moi uniquement qui compte dans les 15 gigas exactement donc il n'y a que toi qui as accès à ces 15 gigas après bon tu as la possibilité de créer plusieurs comptes google plusieurs comptes gmail pour avoir plusieurs fois 15 gigas si tu en as besoin après là je vous ai mis la page de google disant que vous pouvez payer à l'année pour avoir un certain espace de stockage mais bon on va se mentir que ça fait un peu cher quand même parfois voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interrogations sur la manière de partager ces deux ces fichiers ou données sur avec le drive de google non non je pense pas de question c'est pareil il faut jouer avec oui voilà il faut pratiquer mais même n'oubliez pas la vidéo sera disponible sur youtube juste après juste après je pense dans l'après-midi ou demain parfait très bien il y a un prochain oui après pour moi c'est fini s'il n'y a pas d'autres questions je vais arrêter là moi je n'ai pas de questions moi non plus très bien j'arrête donc l'enregistrement bon bonne